Amis brasseurs amateurs, bonjour. Après le super brassin de la Smash 2 où j'avais un rendement pourri et mes prises de densité étaient incohérentes, on va voir aujourd'hui la Smash 3. Pour faire ma recette, j'ai très légèrement changé mon matériel. Je crois que je suis passé d'une évaporation de 15 à 18% par heure. J'ai gardé la même quantité de malt. Au niveau du houblon, j'en mets une bonne quantité en amérisant. C'est quelque chose que l'on faisait sur une biteur et que l'on brassait avant. J'avais envie de retrouver cette amertume sans forcément avoir tous les arômes herbacés. Alors bien sûr, cela me fait sortir de mon style de base puisque j'ai une amertume de 52 UBU quand notre style ne nous en autorise pas plus de 30. Je vous rappelle que sur la Smash 2, j'avais un rendement de 40%. Je pense qu'il y avait une erreur de lecture de densité de ma part et aussi que mon mat n'était pas correctement broyé. C'est pourquoi je vais largement resserrer les rouleaux de mon moulin. L'idéal, c'est de concasser l'intérieur du grain en plusieurs morceaux d'un millimètre tout en gardant l'enveloppe le plus intacte possible. Ce n'est pas une mince affaire, surtout avec des concasseurs amateurs. Ce que l'on voit ici, c'est le précédent réglage. Et pour le brassin qui va suivre, j'ai pris le parti de régler mon moulin pour qu'il concasse le plus finement possible. J'ai donc mis le réglage sur 0,025. Cela me donne une mouture assez fine, mais ça ne semble pas préoccupant pour le moment. Disons que là, tout de suite, j'ai un autre souci. Le volume qu'occupe mon eau d'empattage et mes drèches ne me permet pas de mettre le tamis de ma cuve. Du coup, je laisse le bouchon en plastique blanc pour boucher le tube de trop-plein. Et puisqu'il est bouché justement, la recirculation se fait par l'extérieur du filtre à malt, comme si cela débordait. Pour éviter cela, sur notre gamme courante de bière, on essaie que le volume d'eau d'empattage en litres additionné au poids de malt en ne dépasse pas 44. Ici, avec un réglage de mouture plus fine, mon malt semble prendre plus de volume que prévu. Pour le moment, je gère ça comme je peux, mais l'objectif est d'augmenter mon rendement, donc de diminuer ma dose de malt, et j'espère que ce sera assez conséquent pour que cela ne se reproduise pas par la suite. Je vais faire un test à l'iode. Seulement, je suis daltonien et j'ai parfois du mal à voir les nuances de couleurs. Cela me posait quelques soucis, mais sur le conseil de Quentin de la Brasserie du Vallon, j'ai fait différentes prises de mou. La première à 30 minutes d'empattage, pour bien voir la couleur qui ne doit pas avoir la réaction, puis j'en ai fait quatre autres au fur et à mesure de mon empattage. Les deux dernières, celles du bas, sont à 90 et 100 minutes d'empattage. Pour la suite, ça se passe à peu près comme prévu. Je monte à l'ébullition et rajoute mon onglon, puis refroidis mon mou. Ce n'est qu'une fois la cuve vidée que je constate un autre souci, le fond est cramé. Cela nous le fait à chaque fois que notre mouture est trop fine. Beaucoup de personnes ont ce problème de fond qui crame. Cela vient d'une puissance trop forte par rapport à la surface de chauffe. Dans mon cas, je suis à 11 watts centimètres carrés, ce qui correspond à peu près à ce qu'on peut trouver aussi sur un grain faser. Cependant, on peut éviter ce problème en ayant le moins possible de farine au fond de notre cuve et en homogénéisant mieux notre mou, c'est-à-dire en le remuant bien et en activant la recirculation. On peut aussi diminuer la puissance. Dans mon cas, je veux une ébullition franche, du coup je la laisse au maximum. Au final, j'ai l'impression que je peux être satisfait de ce brassin, mais on va regarder ce que donne notre suivi. La première chose que je regarde, c'est mon efficacité globale. Et justement, avec 72%, j'estime que c'est suffisant pour arrêter le brassage sans rinçage. On a fait le tour et passé au rinçage par l'eau. L'autre point où je vais être vigilant, c'est l'évaporation. J'ai 11% quand j'avais réglé mon équipement pour 18. Je vais donc le modifier et le mettre à 13% parce que je pense que le volume d'eau sera légèrement plus bas, donc l'ébullition sera un peu plus franche. J'avais prévu de passer au brassage avec rinçage, mais pour être complet, je vais m'attaquer à la mesure de mon pH et à sa rectification. Pour cela, j'ai commandé un pH mètre et du malte acidifiant. En tout cas, je remercie Quentin pour ses remarques, ses conseils et ses coups de main que ce soit sur le brassage ou les vidéos. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ces sites qui sont tous en description. Et en attendant, je vous souhaite un bon brassage et à la prochaine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. J'ai lu.